... Carlos, un nom qui incarne à lui seul le terrorisme des années de guerre froide. Il doit répondre d'accusations de complicité dans 4 attentats commis en France au début des années 80, ayant fait 11 morts et une centaine de blessés. Contre un train Paris-Toulouse, devant le siège du journal Al-Watan, rue Marbeuf à Paris, à la gare Saint-Charles de Marseille et contre un TGV atteint l'ermitage. C'était incroyable, ça explosait, c'était la panique, la folie, c'était vraiment l'apocalypse. On ne peut pas imaginer, c'était le noir, la fumée, la poussière, les vitrines par terre, des éclats, des gravats partout, les gens qui couraient dans tous les sens ensanglantés, enfin c'était vraiment impressionnant. Carlos le Chacal était Loussama Benaden de son temps. Les Français n'ont jamais oublié ce qu'il est soupçonné d'avoir fait contre des cibles françaises. En 1975, il échappe à Paris à une première arrestation et prend la fuite après avoir assassiné deux policiers français de la DST. Le reste n'est que l'histoire d'une longue traque. Capturé en 1994 au Soudan, condamné pour les meurtres de deux policiers, Carlos a tout nié pendant les 14 années d'instruction, notamment la rue Marbeuf. Face à une accusation basée sur des expertises d'écriture et des rapports des services secrets hongrois, la défense crie à la manipulation. Il a toujours dit qu'il n'a rien à voir avec ces affaires-là. La seule chose qu'il a demandé depuis le début, c'était que le juge Brouillère, grand ami du FBI, cherche la vérité, cherche qui étaient les auteurs. Déjà condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat des deux policiers, il doit maintenant s'expliquer sur son rôle dans les attentats qui ensanglantèrent la France au milieu des années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada